Musique En fait c'est une heure offerte. D'accord. Si tu restes 3 heures, tu mets 3 ciquets, c'est offert. D'accord. Ça marche ? Voilà une bonne nouvelle pour les clients qui se rendront chez les commerçants du centre-ville de Compiègne pendant les soldes d'hiver. Votre place de stationnement offerte. C'est bien pour moi le travail, tout ça. Ça va pouvoir bien me garer devant le boulot, tout ça pour les heures parce que c'est vraiment dur à se garer. La ville de Compiègne et l'association Les 3 V se sont réunis le temps des soldes pour inciter les clients à se rendre dans les commerces du centre-ville. Ce sont des tickets qui se présentent comme ceci. Donc on a le nom Indigo qui correspond au nom du parking. Et ensuite ils ont une validité d'un an, si on le souhaite, et une valeur d'un euro. C'est une petite opération promotionnelle pour la période des soldes, pour un montant total de l'ordre de 10 000 euros et donc de l'ordre de 8 000 tickets de stationnement. Ces tickets seront utilisables dans différents endroits de la cité impériale, dont le parc de stationnement Indigo du centre-ville. Les commerçants du centre-ville, contrairement à beaucoup de leurs confrères en France, ont bénéficié de l'effet gilet jaune. Les gilets jaunes nous ont plutôt apporté un nouveau trafic des personnes qui avaient pour habitude d'aller dans les centres commerciaux qui sont venus dans le centre-ville de Compiègne. Donc on redécouvert le centre-ville de Compiègne avec une offre extrêmement variée de commerce et c'est ce qui plaît énormément à toutes ces personnes qui sont venues nous voir. La ville de Compiègne entend profiter elle aussi de cette opération commerciale pour communiquer sur de futurs aménagements attendus dans le centre-ville. Philippe Marigny souhaite ainsi remodeler la place de l'hôtel de ville et la place du change. Alors place de l'hôtel de ville, il y aura une adaptation limitée, simplement une modification du dessin de l'espace vert pour permettre le maintien plus durable du manège. Place du change c'est beaucoup plus important puisque c'est la restructuration de toute la place. Les fouilles archéologiques sont en cours a priori, les résultats ne poussent pas problème. Calendrier confirmé donc pour que cette place soit opérationnelle et que cette terrasse quand il fera beau au mois de mai ou plus tard au mois de juin. Les commerçants essaient de faire vivre le centre-ville toute l'année avec différentes animations comme des concerts, des expositions éphémères et même une nouveauté pour 2019. La grande action phare que nous mettons en place pour 2019 c'est ce qu'on appelle les puces compiénnoises où là ça aura lieu le dernier week-end de juin et on fait appel à des professionnels. Et donc je suis en étroite collaboration avec monsieur Verrier, Patrick Verrier qui est antiquaire. Et puis parallèlement à ça le dimanche seulement ce sera les rues de Compiègne, surtout le centre-ville et le centre piétonné est réservé pour du vide-grenier. L'amorésité n'a pas sa place à Compiègne. Les commerçants entendent bien montrer qu'ils existent face à la grande distribution. La ville les y aide. La cité impériale souhaite garder son image de ville paisible et dynamique. Les autorités y veillent en tout cas. Merci. Merci.